Merci de m'accueillir aujourd'hui. Je vais essayer de partager avec vous une réflexion autour de la question de l'évaluation de l'urgence psychologique. C'est vraiment une réflexion, je ne viens pas forcément vous présenter des résultats. C'est une réflexion de 20 ans, à la fois en tant que clinicien, puisqu'on est au sein de l'équipe que je dirige, très impliquée dans la prise en charge des victimes. C'est également une réflexion sur la recherche et les publications actuelles. L'idée, c'est d'aborder un certain nombre de points qui, à mon avis, sont des limites et pour lesquels je crois qu'il est vraiment urgent, en l'occurrence, d'initier une réflexion à la fois conceptuelle et méthodologique. Le premier point, il peut surprendre, il concerne l'omnipotence de ce qu'on appelait avant le DSM V l'état de stress post-traumatique. On parle maintenant de troubles de stress post-traumatique, on parle de psychotraumatisme, bref, il y a plein de terminologies. Mais aujourd'hui, dans la littérature, de façon très importante, c'est l'état de stress post-traumatique et le trouble de stress post-traumatique qui sont utilisés comme des indicateurs cliniques. Et avec un vrai problème, c'est de considérer et de réduire la question du psychotrauma à ce seul indicateur. Et j'essaierai de développer un questionnement autour de ça. Deuxième problème, selon moi, c'est d'une conception du trauma désincarné. On verra, on oublie quasiment que les sujets, vous, moi, on a une histoire, et souvent une histoire traumatique. On verra ce que c'est, ce que j'entends par histoire traumatique. La troisième limite qui me paraît encore plus grave aujourd'hui concerne la prise en charge psychologique. Et de ce point de vue, il y a un vrai problème en France, de mon point de vue. Quand on voit les recommandations des rapports Cochrane, il y a un hiatus là, et je voudrais bien qu'on m'explique. Et j'essaierai de réfléchir avec vous sur les pistes, parce que je crois qu'il y a des pistes de développement. Mon objectif n'est pas de dénoncer quoi que ce soit, parce que je m'implique dans les critiques que je formule aujourd'hui. Les travaux qu'on a menés peuvent être complètement critiqués et discutés à la lumière de ce que je vais raconter. Et puis je conclurai autour d'une problématique plus large, sur laquelle je ne m'attarderai pas, et je n'aurai peut-être pas le temps de la développer, qui est qu'aujourd'hui, la prise en charge psychologique de ces populations-là, de ces victimes, doit... Bien sûr, on a nos belles études contrôlées et randomisées, on sait tous bien faire. Vous, sur le plan méthodologique, encore mieux que nous, psychologues, et on s'appuie beaucoup sur vos compétences. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. En parallèle, il faut qu'on engage une réflexion autour de l'évaluation des interventions complexes, qui est, dans le champ de la littérature, en santé publique et en psycho, une ouverture particulièrement intéressante. En ce qui concerne le premier point, l'omnipotence du stress post-traumatique, Aujourd'hui, je disais, le goal standard, en la matière, c'est la question du stress post-traumatique, et globalement, les symptômes, c'est les symptômes d'intrusion, qu'on connaît bien, on connaît tous les séries américaines ou les films américains, où vous avez des héros qui revoient, des années après, on a bien connu ça dans les années 80, dans les séries américaines, vous aviez les héros des années 80, qui étaient tous des anciens du Vietnam, et on les voyait revivre le Vietnam. Ce sont des idées intrusives, avec des rêves, etc., des symptômes d'évitement, des troubles du sommeil, de l'irritabilité, bref. Tout ça est très très bien décrit dans la littérature, et le DSM-5 a fait beaucoup de progrès en la matière par rapport au DSM-4. Et effectivement, en termes de prévalence, on a des chiffres qui ne bougent pas, les données datent un petit peu, mais je regardais encore hier, globalement, on est toujours dans la même, on est globalement à 10% de prévalence dans une population, avec des variations selon les pays, d'ailleurs, puisqu'on voit que globalement, les pays nord-américains, par exemple, on va avoir là aussi des variabilités, parfois, mais que globalement, on retrouve ces chiffres, alors que dans les pays d'Europe, c'est un peu plus faible. Il y a des évolutions, là aussi, ça va dépendre aussi des critères qu'on va utiliser, parce qu'il y a quand même des variabilités dans les études, et des outils. Aujourd'hui, on sait que globalement, un tiers des personnes exposées à un traumatisme vont, dans les années qui vont suivre, manifester, et dans les mois qui vont suivre, de symptômes, qui sont un ESPT, mais aussi des troubles dépressifs majeurs, des troubles anxieux, des addictions, des troubles obsessionnels, on connaît ça, on va considérer, d'ailleurs, que, mis à part l'ESPT, les autres troubles sont des troubles de comorbidité, ce qui pose une vraie question, parce que, parfois, ce n'est pas de la comorbidité, c'est véritablement une réponse psychotraumatique de ces troubles, et aujourd'hui, on a globalement cette idée, c'est qu'un événement n'est pas traumatique en tant que tel, il n'y a pas de traumatisme dans l'événement. Le traumatisme, il naît de la rencontre entre un événement et une histoire de vie, et on n'est pas tous égaux face à cela, face au même événement, on n'est pas tous égaux. Notre histoire personnelle, notre histoire culturelle, vous savez, par exemple, comment est-ce qu'on torture les moines bouddhistes en Chine ? Eh bien, on leur fait manger de la viande. Eh bien, c'est dans leur économie mentale, culturelle et culturelle quelque chose d'insoutenable. Eh bien, pour nous, c'est rien du tout. Donc, on voit bien que la question du trauma en tant que tel, elle est aussi culturellement située. Et on appartient tous à des cultures sociales, familiales. Si on a vécu avec la guerre depuis sa naissance, eh bien, voir une arme ou être pointé avec une arme, ça fait partie du quotidien. Mais si on n'a jamais été confronté à des armes de guerre ou à une arme, eh bien, la simple menace, même pour s'amuser de quelqu'un avec une arme, il va falloir vivre sur un mode traumatique. Donc, la question du traumatisme en tant que tel, elle est quelque chose d'une rencontre entre un incident critique et une histoire de vie. Et avec l'histoire de vie, c'est l'histoire sociale, l'histoire culturelle, mais c'est aussi l'histoire familiale, l'histoire des groupes sociaux, effectivement, qui font qu'un événement va donner ou pas une connotation plus ou moins traumatique à un événement. Regardez dans une entreprise, par exemple, on a beaucoup travaillé sur la prise en charge des victimes d'agressions dans les grandes surfaces. Une même violence physique ou psychologique auprès de l'hôtesse de caisse ou auprès du responsable de la sécurité n'a pas les mêmes impacts. Pourquoi ? Parce qu'il y a des cultures de métier. Le type vous dira, mais ça fait partie de mon job. C'est-à-dire qu'il y a une culture de métier à l'intérieur duquel il va puiser quelque chose pour donner du sens à l'événement violent. L'hôtesse de caisse vous dira, mais moi, je ne suis pas payé pour ça. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'un même événement va déterminer des réponses psychotraumatiques différentes. Et le problème, c'est que ces réponses psychotraumatiques, aujourd'hui, on se rend compte que ça va bien au-delà de la question de l'état de stress post-traumatique. C'est-à-dire que le psychotrauma ne peut pas se réduire à cette dimension largement utilisée dans la littérature pour rendre compte d'une complexité clinique qui la dépasse, bien évidemment. Pourquoi ? Mais parce que, par exemple, on a ce qu'on appelle le trauma complexe. Lorsqu'on a des gens qui ont été confrontés à plusieurs événements répétés tout au long de leur vie, prenant les enfants victimes de violences, les femmes victimes de violences répétées, surtout jusqu'à l'adolescence, on a des tableaux cliniques qui n'ont rien à voir avec un stress post-traumatique. Quand on est confronté, parfois, à des patients qui ne manifestent pas de stress post-traumatique, mais simplement des conduites addictives, après la confrontation à un événement ou à plusieurs événements traumatiques, on va avoir, j'en dirais un mot, ce qu'on appelle les pseudo-crises d'épilepsie. C'est-à-dire des patients qui, ça ressemble à des épilepsies, ça a la forme de l'épilepsie, mais ça ne répond pas au canon neurophysiologique de l'épilepsie. Et quand on regarde l'histoire de ces sujets-là, ce sont des sujets qui ont une histoire traumatique presque systématique. On va avoir ce qu'on appelle de la dissociation structurelle, avec des états psychologiques très particuliers sur lesquels, là encore, je n'aurai pas le temps de revenir, mais qui, aujourd'hui, tiennent le haut du pavé en matière de psychotraumatologie. On va avoir, parfois, de la douleur physique, des gens qui ont des douleurs physiques, que la médecine n'arrive pas à expliquer, et qu'on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a de l'histoire traumatique derrière. On va avoir des symptômes anxieux et dépressifs, mais qui ne sont pas que des troubles de comorbidité, etc., etc., et voir, c'est le PTG, j'en dirais un mot, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas traumatisés, à l'inverse, ce sont des gens qui, confrontés à l'épreuve du traumatisme, vont trouver là les ressources pour transformer positivement quelque chose de ce qu'ils étaient en quelque chose de mieux. encore, ils disent, mais ça m'a aidé à me transcender. C'est étonnant. Donc, la question du psychotrauma, en fait, elle ne se réduit pas à la question de l'ESPT, et souvent, quand on intervient dans l'urgence, on va mesurer ce qu'on appelle l'état de stress aigu, c'est-à-dire ce qui se passe dans les premiers mois, les premières heures, notamment. Et on a un certain nombre de symptômes qui permettent d'identifier ça. Et on est particulièrement intéressés par ces symptômes, là, que je ne décris pas, mais que je liste ici, parce qu'on les a longtemps considérés comme prédicteurs de l'état de stress post-traumatique. C'est-à-dire qu'on était à évaluer cet état de stress aigu, ces troubles réactionnels, ce choc psycho-émotionnel qui arrive tout de suite après l'événement, en se disant, si la symptomatologie est clairement établie, c'est prédicteur de notre prototype, là, le stress post-traumatique. Or, on s'est rendu compte que, en fait, ce n'était pas du tout un indicateur, qu'il y avait des tas de gens qui présentaient un stress post-traumatique deux ou trois mois après l'événement, mais qui n'avaient pas présenté l'ESA. Et qu'à l'inverse, cette question-là de l'ESA, eh bien, au fond, elle pouvait être manifestée, mais ne pas conduire forcément à un stress post-traumatique, mais parfois à toute autre chose. Donc, on est déjà sur une première remarque autour de ces questions de l'évaluation psychotraumatique. C'est que, première chose, on réduit souvent la question du psychotrauma à l'état de stress post-traumatique. Vous regardez dans la littérature, vous ne trouvez quasiment que ça. Alors, ça pose une vraie question qui est, de mon point de vue, d'abord clinique. qu'est-ce qu'on mesure ? Et, ensuite, le lien entre l'état de stress aigu, qui est le standard, et l'état de stress post-traumatique, qu'on essaie d'identifier comme étant, effectivement, la clé, le graal à évaluer, pose une vraie question et est presque caricaturale et ne correspond pas à la réalité. Et quand on regarde de sérieuses méta-analyses, sur cette question-là, on se rend compte que, eh bien, les auteurs disent, mais il y a énormément de choses à prendre en compte si on veut trouver des prédicteurs d'un état de stress post-traumatique et qu'on ne peut pas le réduire, simplement, à la question de l'état de stress aigu. L'histoire du sujet, etc., etc., vous le voyez dans la diapositive. L'autre aspect... Pardon, c'était un peu vite. Voilà, je reviens. L'autre aspect... Décidément, ça va venir. L'autre aspect, c'est la question, effectivement, des outils qu'on utilise. La plupart du temps, moi, ça me pose problème. Mais encore une fois, la critique que j'opère, je me l'adresse aussi. C'est qu'on arrive sur les terrains de prise en charge après des catastrophes naturelles, après des incidents, et on vient avec nos questionnaires et on interroge des sujets. Attendez, ce n'est pas n'importe quel sujet. Ce sont des sujets qui viennent de s'en prendre plein la gueule. Et on leur demande de remplir nos questionnaires. Mais qu'est-ce qu'on mesure, là ? Qu'est-ce que ça raconte, ce qu'on évalue à ce moment-là ? D'autant qu'on est confronté à des sujets qui sont dissociés. On est dans une situation de dissociation traumatique. Petite parenthèse, la dissociation péritraumatique est un meilleur prédicteur de l'état de stress post-traumatique que ne l'est l'état de stress aigu. C'est-à-dire que la dissociation, ça veut dire que les gens, ils ne sont pas là. Ils sont là physiquement, mais dans leur tête, ils ne sont pas là. Donc, ça pose une vraie question. Et on a en même temps des collègues dans le monde qui prennent de nouvelles initiatives sur le plan des types d'interventions, mais pas seulement. Aussi sur le plan des évaluations. Et je voulais vous montrer qu'il y avait des pistes, sans doute à investiguer, qui méritaient effectivement un regard intéressé. Par exemple, j'ai un collègue, Jareiro, qui a beaucoup travaillé au Mexique sur les catastrophes naturelles et qui a utilisé une thérapie dont vous avez sans doute entendu parler, sur laquelle on travaille beaucoup à Metz, qui est la thérapie EMDR. Et lui, il a développé des protocoles de groupe. Mais ce n'est pas tant la question de la méthode qui est importante, c'est ce qu'il fait. Alors, le protocole, c'est ce qu'on appelle le protocole EMDR-IGT, c'est un protocole EMDR où on demande à des enfants, en fait, l'idée c'est, ils pensent à l'événement, ils font des stimulations, il n'y a rien de magique, ça agit sur des parties de la mémoire de travail très particulières. Et puis, en fait, on leur demande, et c'est ça qui est marrant, de... Voilà, je vais vous le lire. Alors là, sur cette étude, on va évaluer un suite, c'est une unité subjective de distress, de perturbation psycho-émotionnelle, et de zéro à 10, on leur demande de dire, voilà, combien tu mettrais ? Alors, avant le traitement, vous voyez, vous avez neuf, par exemple, après le traitement, vous avez un, ce sont des thérapies one-shot, c'est-à-dire que ça dure une ou deux heures. Donc, on réduit de neuf à un la charge émotionnelle. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ça. Voilà, je vais vous montrer ce qui est intéressant. C'est ça. C'est qu'on leur demande à ces enfants de dessiner. Et on leur demande de dessiner, par exemple, voyez, là, c'était une étude où on prenait en charge des enfants où les pères étaient coincés au fond de la mine. Ça avait fait la une de la presse pendant des mois. Et vous avez les enfants qui dessinent, et cinq, c'est la charge émotionnelle. Donc, ils pensent au père qui est dans la mine. Et puis après, vous avez, à la fin de la thérapie, l'enfant qui dessine complètement autre chose. Je ne vous ai pas mis les couleurs. Et vous avez zéro la charge émotionnelle. C'est-à-dire que vous vous rendez bien compte que là, la dimension psychologique et psychotraumatique, elle va bien au-delà de la seule mesure d'un ESPT. On voit bien qu'il est peut-être intéressant de compléter nos évaluations par d'autres types d'évaluations. Et là, on voit, avec des enfants, eh bien, ça, ce sont des vraies différences cliniques. Vous voyez ? Qui en disent autant que ces fameux scores de ESPT qu'il faut utiliser, mais qui ne sont pas suffisants. C'est ça que je veux dire, qui ne sont pas suffisants et qui posent problème. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on vient avec des mesures autorapportées. Pourquoi ? Mais parce que ça va plus vite, c'est sûr. Parce que aussi, ça se publie bien, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on attrape réellement de la clinique du sujet et de sa complexité ? Et ça, c'est une vraie question. Et on ne prend pas assez, aujourd'hui, le temps de faire ce type de travail. Et les collègues américains, c'est pire. Ils viennent sur le terrain avec des mallettes, toutes faites, et ils font remplir les questionnaires sur des tablettes. Et la priorité, ce n'est pas tant la question de la prise en charge, c'est la question de l'évaluation de la prise en charge. Ça pose un vrai problème en tant que tel. Deuxième dimension sur laquelle je voudrais intervenir, c'est la question du traumatisme désincarné. C'est-à-dire que, en fait, la plupart du temps, d'abord, on oublie qu'on a des gens en face de nous, nos victimes, quels que soient les événements auxquels on a été confrontés en tant que chercheurs, en tant que cliniciens. Je veux dire, l'événement en tant que tel, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la question de l'incident critique. Mais vous avez des gens qui ont une histoire, et souvent, je disais, une histoire traumatique. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène, notre histoire de vie est faite de traumatisme. C'est quoi le traumatisme ? Mais vous savez, on montre aujourd'hui que, par exemple, un enfant qui est laissé chez sa nourrice et vis-à-vis duquel sa mère n'a pas un comportement suffisamment sécurisant. Eh bien, cette coupure du lien-là est vécue sur un mode traumatique. C'est-à-dire que, pour l'enfant, avec son cerveau de 2, 3, 4, 5 ans, sa mère qui part, mais c'est peut-être sa mère qui ne reviendra pas. Et ces histoires-là sont vécues sur un mode terrifiant pour les enfants. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on voit des adultes venir en consultation et qui, avec des techniques d'hypnose ou de MDR, on tire la ficelle de la charge émotionnelle actuelle, activée par des événements actuels, on revient sur des histoires traumatiques du passé, mais qui ne sont pas des enfants violés ou abusés. Mais non, c'est des traumatismes du quotidien. Et on est tous faits de ça, inévitablement. On n'a pas été élevés dans du coton. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Et donc, un événement qui arrive aujourd'hui dans le présent, eh bien, il va effectivement avoir des effets. Alors, je parlais de la traumatisation relationnelle pour aller vite. C'est presque une évidence, mais on est tous organisés autour d'attachements. Si on n'a pas eu ces attachements solides dès l'enfance, ça a des effets dans notre capacité à rentrer en lien avec les gens aujourd'hui. C'est comme ça que ça marche. Et puis, en fonction de ce qu'était notre père ou notre mère ou leur substitut, eh bien, ça a été des organisations plus ou moins sécures qui nous font être sécures par rapport à la vie d'aujourd'hui. Et ces organisations d'attachement fonctionnent toute la vie. Aujourd'hui, nos amoureux, nos collègues, nos amis, mais actifs quoi ? Mais quelque chose de nos capacités à créer du lien sécure avec eux. Et quand on n'a pas eu, effectivement, ce genre de chance d'avoir des parents sécures pour structurer notre rapport au monde, qu'est-ce qu'on se dit quand on est enfant ? On se dit, mais je ne vaux pas grand-chose parce que mes parents ne m'aiment pas. On se dit qu'on vit sur un mode insécure, la relation aux parents et la relation au monde. On vit sur un mode abandonnique, tout ça. Donc, ça, c'est organisé, ce n'est pas de la psychanalyse, ça, c'est organisé dans notre cerveau. Et alors, gardez ça en tête. Et toute cette histoire de vie, là, je vous dirais, elle joue un rôle, je n'ai pas le temps, malheureusement, de continuer. Et donc, un événement qui arrive dans le présent, un attentat, une agression, un viol, un risque d'agression, une catastrophe naturelle, mais devient un déclencheur, c'est-à-dire, ça va appuyer sur le bouton, ça va activer des réseaux de mémoire. Mais quel réseau de mémoire ? Mais, voilà ce qui se passe lorsqu'on est confronté au présent. Qu'est-ce que disent les victimes aujourd'hui ? Mais je me suis senti impuissant face à la menace de l'arme. Je me suis senti impuissant, j'avais l'impression que tout allait finir, que j'allais mourir. C'est ce que disent les victimes. Mais ça ne vous rappelle rien. C'est ce que disent aussi les enfants lorsqu'ils sont confrontés, par exemple, à des histoires traumatiques du passé. Et on pourrait avoir des tas de choses à l'école, à l'adolescence, c'est-à-dire que notre histoire, notre cerveau, garde en mémoire les traces de ces cognitions-là qui, dans un présent qui serait celui de la confrontation à des attentats, par exemple, vont être réactivées. C'est ce qu'on appelle le déclencheur. Alors que pour d'autres, l'événement traumatique, l'attentat, par exemple, mais ce n'est pas le déclencheur, c'est le traumatisme inaugural. Donc vous avez, face à un même événement, des gens qui vont, effectivement, saisir ou être impactés de façon différenciée. Et de ce point de vue, cette dimension-là est importante à prendre en compte. Or, la plupart du temps, elle ne l'est pas. Et on considère, dans la plupart des travaux, le fait que ces problématiques-là ne sont pas prises en compte. Et quand on a fait nos fameuses évaluations discutables de l'ESPT, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on évalue ? Est-ce qu'on évalue les conséquences de l'événement ou est-ce qu'on évalue la question de la résonance de l'événement dans l'histoire traumatique du sujet ? Ce n'est pas la même chose. Vous voyez ? Ce n'est pas la même chose, enfin. Vous voyez ? C'est une vraie question. Et ça a en plus des effets en termes de santé publique, ces histoires-là. Parce qu'on sait bien que des enfants traumatisés vont en plus organiser, d'où l'importance de la prise en charge, mais un rapport au monde et un rapport à leur progéniture qui va lui aussi être déstructurant. Et on est là dans la question de la transmission intergénérationnelle du traumatisme, qui sont une autre question. Parfois, on traite, écoutez bien, mais on traite des, moi j'ai traité des enfants de déportés qui manifestaient les signes psychotraumatiques de la déportation de leurs parents alors qu'eux n'avaient pas été déportés. Mais pourquoi ? Parce que la famille raconte des histoires de la déportation et le cinéma, les reportages, mais alimentent quelque chose qui vient s'incruster dans la mémoire et qui est approprié. Vous voyez ? Donc, on a toutes ces caractéristiques-là mais dans nos études non d'une pipe mais on a un sujet qui est complètement désincarné, c'est-à-dire en dehors de tout contexte. Alors, se pose une autre question encore plus grave de mon point de vue et encore une fois, ne pensez pas que c'est une attaque en ligne contre qui que ce soit puisque je m'implique dans la critique que je m'adresse là. Je pense qu'il est temps et que la responsabilité nous incombe de penser un terme nouveau non seulement l'évaluation psychopathologique mais aussi la question de la prise en charge. Aujourd'hui, les rapports Cochrane dans la matière disent de façon très claire mais aujourd'hui, ces histoires de prise en charge, de débriefing et patati et patata, mais ça ne marche pas. Les revues de littérature aujourd'hui montrent que des fois, c'est un peu mieux, c'est souvent que ça ne bouge pas, ça ne tient pas dans le temps et des fois, c'est pire. Et regardez ce qu'ils disent. Ils disent, il est temps d'explorer de nouvelles approches pour l'intervention d'urgence et qu'on ne peut pas se satisfaire du sacro-saint de débriefing, que ça ne suffit pas. Ça nous rassure peut-être nous de l'extérieur qu'il y a les psys sur place, mais dans les faits, mais les gens, ils sont encore traumatisés. Et ça, c'est une vraie question au nom d'une pipe. Et quand on ose parler de ça, mais on se fait flinguer, il est temps effectivement de questionner la recherche et de voir ce qui se fait ailleurs pour faire évoluer nos modèles d'intervention et véritablement, en plus de penser des modèles d'évaluation des interventions qui ne soient pas simplement des études contrôlées randomisées, qui doivent complexifier et saisir la complexité des dispositifs. Et c'est ça l'enjeu. Et donc, il est temps effectivement, par exemple, d'identifier les temporalités aussi des interventions avec des protocoles spécifiques. Et il existe dans certaines disciplines des protocoles spécifiques. Par exemple, je vous en ai montré un qui est un protocole non, c'est pas ici, mais je vous le montrerai après. Je crois. Qui est un protocole d'urgence. En fait, les Israéliens ont pris beaucoup d'avancées. Par exemple, ils ont développé des protocoles one-shot avec une thérapie qui est inspirée de la thérapie EMDR mais qu'on peut même enseigner à des infirmiers sans qu'ils soient des spécialistes. D'ailleurs, ce sont beaucoup d'infirmiers, et je n'ai rien contre les infirmiers, qui font par exemple les sessions de débriefing psychologiques. Eh bien, on montre que dans les heures qui suivent, on prend en charge les gens, ils arrivent aux urgences. Dans les heures qui suivent, c'est du one-shot, c'est des sessions d'une heure. Mais on passe d'évaluation psycho-émotionnelle, ce fameux sud-là, de zéro à dix, de neuf-dix à deux en une heure. Et ça tient sur trois mois. Ce n'est même pas de la thérapie, c'est juste de la prévention. Mais on a des résultats qui sont d'un intérêt indéniable. Aujourd'hui, la ventilation des émotions qui est le sacro-saint levier de la prise en charge psychologique, mais comme disait un ancien patron à moi, je veux dire, mais ventiler ces émotions, ça fait du bien, c'est comme aller pisser tous les matins, ça fait du bien, mais tous les matins, on recommence. Je veux dire, ça ne suffit pas. Je veux dire, il est temps, effectivement, d'être dans une démarche véritablement plus curative de ce point de vue. Et donc, cinq urgences méthodologiques s'imposent de mon point de vue. D'abord, effectivement, ne pas réduire la question du traumatisme à la question du trouble de stress post-traumatique. C'est bien plus complet que ça, il faut conceptualiser un peu plus et identifier, effectivement, des mesures plus pertinentes. Et sans doute, effectivement, également, essayer d'utiliser d'autres évaluations que les meutures autorapportées. Par exemple, je parlais des CPNE, les pseudo-crises d'épilepsie. Je vais vous montrer un résultat qui est vraiment intéressant où on a regardé chez des... Vous avez les pseudo-épilepsies et les épileptiques et vous avez les prévalences d'ESPT, d'abus sexuels dans l'enfance et de dissociation. Cette étude-là, sur un faible échantillon, elle illustre à elle seule ce qu'on trouve dans la littérature. C'est-à-dire que vous avez des expressions non spécifiques de psychotraumatisme. Bien au-delà de l'ESPT. Et il faut bien quand même s'en tenir compte de ça. Je veux dire, et essayer de complexifier un peu nos évaluations. Et puis, aussi, comprendre quels sont les mécanismes sous-jacents. Parce qu'on a du mal. Les modèles de la psychologie clinique ou de la psychanalyse sont aujourd'hui insuffisants. Il faut qu'on aille voir ailleurs. La psychologie cognitive nous amène des réponses. Par exemple, vous avez entendu parler de cette étude où on donne à des sujets le Tetris pour réduire certains symptômes psychotraumatiques. La voilà, cette étude. En fait, elle part de la théorie de la mémoire de travail. Globalement, la mémoire de travail, c'est la mémoire à court terme. Il y a, effectivement, des informations qui vont être le calpin visuel, des structures qui vont être le calpin visuospatial qui traitent les images et puis une autre qui traite le son. Bref. Et donc, avant de rentrer en mémoire à long terme, les informations qui sont les informations visuelles, par exemple, elles sont traitées par le calpin visuospatial. L'hypothèse est très simple et elle est assez jolie. Si on sature l'activité du calpin visuospatial en amont, alors la mémoire n'aura pas les ressources pour encoder en mémoire à long terme les symptômes psychotraumatiques. Et voilà ce qu'ont fait les collègues anglophones, anglais, ils ont pris deux groupes à qui ils montrent une vidéo avec des images traumatiques. Ensuite, un premier groupe, ils le laissent tranquille, un deuxième groupe, juste après, ils le font géotétris. Donc le tétris, c'est des images spatiales, ça sature le calpin visuospatial. Et donc, on fait l'hypothèse que cette activité de la mémoire de travail va empêcher l'inscription en mémoire des flashs intrusives liées aux films traumatiques, enfin de nature traumatique. Résultat des courses, on voit que le score de PTSD, de SPT, il est de un tiers moins, pour ceux qui n'ont pas été soumis à la tâche de saturation de la mémoire de travail, le score est deux tiers plus élevé que les autres. et cette hypothèse qui est une hypothèse de laboratoire doit être encore développée. Donc la question des évaluations autour apportées en pleine crise émotionnelle pose une question. Il faut peut-être, là aussi, y intégrer de nouveaux indicateurs, notamment physiologiques, comme la variabilité sinusale, par exemple, dont on voit qu'elle a un lien visiblement avec certains états émotionnels. Donc, et sans doute, faire plutôt des évaluations hétéro-extérieures, c'est-à-dire que ce soit les chercheurs ou les cliniciens qui les fassent de façon croisée. La question qui se pose aussi, c'est véritablement, parfois, on se le demande, c'est de faire science d'abord. C'est-à-dire, parfois, c'est de se dire en situation réelle, c'est d'essayer de tordre la réalité clinique auquel on est confronté pour la faire rentrer dans nos modèles. Je crois que ce n'est pas suffisant et que, véritablement, il est temps qu'on puisse développer tout ce paradigme de l'évaluation des interventions complexes avec, pour prétention, de complexifier des méthodologies qui permettent de saisir cette complexité qu'on a tendance, la plupart du temps, nous méthodologues, vous méthodologues, à réduire le plus possible. Le problème, c'est que cette réduction de cette épuration, je dirais, méthodologique, parfois, nous amène à ne plus pouvoir rien dire sur la réalité clinique. Et je pense que le choix de cette mesure de l'ESPT et parfois ses dispositifs méthodologiques relèvent aussi parfois de postures idéologiques qui font parfois l'économie de la réalité et des sujets qui méritent de mon point de vue qu'on s'intéresse un peu plus à la complexité de ce qui détermine leur état et qu'on pense un petit peu plus à la question de la prise en charge de l'urgence. Voilà. Ça, c'est le résultat que j'ai initié tout à l'heure et que je ne vais pas vous représenter puisque je l'ai décrit. C'est le travail des collègues israéliens. Voilà. Je vais conclure et je vais finir là en disant qu'effectivement je crois que vous l'évoquiez tout à l'heure la question du psychotraumatisme aujourd'hui retrouve une centralité. En France, elle a été jetée en dehors de la psychopathologie à cause de la psychanalyse d'une certaine manière et avec la position freudienne qui considérait que le traumatisme était une espèce de fantasme des patients. On s'est rendu compte depuis longtemps qu'au contraire les effets sur la santé psychique et sur la santé physique de la question du psychotraumatisme étaient à prendre en compte et de ce point de vue il s'agit pour nous psychologues, vous médecins, effectivement de développer des protocoles qui ne répondent pas simplement aux canons méthodologiques mais qui aussi répondent à la complexité clinique de ce type de situation parce que c'est à la lumière de cet effort-là qu'on pourra être plus efficaces et mieux capables de prendre en charge nos victimes. Voilà, je vous remercie.